Nous défendons là les intérêts des 860 000 Réunionnais. Tout le monde se rappelle de la position dominante d'Air France et nous ne voulons plus retrouver cette situation. Et le gouvernement doit absolument nous entendre. Il est anormal que l'on ait aidé à hauteur de 9 milliards Air France, que l'on ait aidé Corsair à un tel niveau, parce que Corsair est en situation peut-être plus difficile que la nôtre encore. On aide Corsair et on ne veut pas aider Air Austral. Il y a 90 millions de pré-quaranties d'États. Nous avons besoin que, puis ça, il y a des dettes. On a su effacer des dettes par ailleurs, celles d'Air France et les autres. Et alors, les nôtres, pourquoi on ne le fait pas ? Et la France doit réfléchir à la position stratégique qu'elle occupe avec la Réunion, avec sa compagnie ici Air Austral. Et nous ferons tout. Nous sommes déterminés, élus de tous bords, à mener le combat. Il faut préserver cette compagnie. Il faut préserver également les emplois. Il y a près de 900 emplois qui travaillent directement pour la compagnie Air Austral. Et vous savez, il y a aussi les autres emplois induits.